Au Japon, le chrysanthème est une fleur sacrée. Chez nous, ça correspond un peu plus au deuil, mais c'est en train de changer. Le chrysanthème est importé en France au XVIIIe siècle. La fleur d'or, puisqu'on l'appelle ainsi, dès la Première Guerre mondiale, est utilisée pour rendre hommage aux innombrables victimes. On l'utilise pour fleurir toutes les commémorations. Elle symbolise l'immortalité. Son image est bien différente ailleurs dans le monde. Par exemple, au Japon, il est l'emblème de la famille impériale. Et dans le langage des fleurs, il témoigne d'un amour sincère. Il symbolise même le bonheur, la loyauté et la longévité. Au Pays-Bas, c'est la fleur que l'on offre pour les 13 ans de mariage. Et en Australie, c'est le cadeau parfait pour la fête des mères. Il faut le reconnaître, c'est une très belle plante avec des coloris très variés. On trouve des chrysanthèmes à fleurs simples. La fleur développe une seule rangée de pétales. Ça ressemble à s'y méprendre à de jolies marguerites. Mais il existe aussi des variétés aux fleurs doubles. formés de très nombreux pétales. Et ce qu'on adore, c'est bien évidemment le fameux chrysanthème en forme de pompon, qu'on appelle d'ailleurs communément la pomponnette. Il existe aussi beaucoup de diversité dans leur dimension. Certaines plantes sont naines et forment de très belles bordures ou de jolies balconnières. Et ces chrysanthèmes mesurent souvent entre 30 et 50 cm de haut. Ceux de moyenne taille vont de 60 à 80 cm. On peut dire que c'est les plus fréquents. Et pour les grandes variétés, pratiquement plus d'un mètre, elles seront parfaites en pleine terre. C'est bon à savoir, mais le chrysanthème préfère plutôt le plein soleil. L'avantage, c'est qu'il s'accomode de tous les types de sols. Mais évitez quand même les terres trop acides. Surtout, veillez à les installer dans un substrat bien drainé. L'eau stagnante fait pourrir les racines assez rapidement. Dans les régions au climat doux, les chrysanthèmes peuvent rester en place pour l'hiver. Pensez à protéger le système racinaire avec du paillage. Dans les régions aux hivers froids, on peut le cultiver en pot et le rentrer hors gel. C'est le même principe que les géraniums au printemps. Vous pouvez les ressortir après les grosses gelées. Sous-titrage Société Radio-Canada